bonjour à tous et toutes bienvenue à cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va apprendre le pronom relatif que et donc tout d'abord on doit se demander qu'est ce qu'un pronom relatif la définition la plus simple dit que c'est un mot qui remplace un nom mais à quoi sert un pronom l'utilisation est bien simple on doit joindre deux phrases ou deux idées liées dans une même phrase pour éviter la répétition on va étudier premièrement le pronom que le pronom relatif que est un complément d'objet direct ça veut dire qu'il répond à la question quoi il va remplacer des personnes des animaux ou des choses on va voir un exemple dans une phrase je peux dire j'achète du chocolat alors je me demande qu'est ce que j'achète j'achète quoi oui chocolat est ce que les chocolats est une personne ou un animal ou une chose oui est une chose et dans une autre phase je peux dire aussi ma mère adore ce chocolat alors je me demande ce que ma mère adore ma mère quoi oui chocolat aussi et nous déjà savons que le chocolat est une chose alors sera que je peux joindre et c'est décidé dans une seule phrase la réponse est oui bien sûr avec le pronom relatif que on va voir j'achète des chocolats que ma mère adore comme le chocolat est une chose nous pouvons le remplacer par le pronom que et ainsi nous évitons dire chocolat 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 dans une phrase à chacun son oui oui le chocolat est délicieux mais nous devons éviter la répétition des mots après on va étudier le pronom dont le pronom relatif dont est un complément d'objet indirect ça veut dire qu'il répond à la question de quoi il va remplacer de personnes des animaux ou des choses mais attention avec la préposition de voici le secret pour les différencier il faut faire attention à la préposition de expression comme se souvenir de par le de avoir besoin de avoir peur de et très content de entre autres expressions nous dirons que si nous voulons utiliser une préposition plurier deux idées ce sera donc qui correspond dans ces cas on va voir un exemple dans une phrase je peux dire tu te souviens de mon frère alors je te demande si tu te souviens je te parle de quoi oui mon frère est ce que mon frère est une personne ou peut-être un animal ou peut-être une chose oui est une personne et dans une autre phrase je peux dire aussi je te parle de mon frère alors je te demande je te parle de quoi oui mon frère et nous déjà savons que mon frère est une personne alors sera que je peux joindre ces deux idées ou phrases dans une seule phrase ou idée et la réponse est oui bien sûr avec le pronom relatif dont on va voir tu te souviens de mon frère dont je te parle comme mon frère est une personne nous pouvons la remplacer par un pronom mais j'utilise dans la phrase ou l'idée la préposition de ça nous indique que la préposition correspondant à utiliser et donc ainsi nous évitons dire mon frère mon frère mon frère dans une phrase à chaque instant ainsi nous évitons la répétition des mots alors grâce à ce tableau comparatif on fera une révision de ce que je viens de dire les pronoms que et les pronoms dont le pronom relatif que remplace des personnes des animaux ou des choses et c'est le même cas pour les pronoms dont ils remplacent aussi des personnes des animaux ou des choses le pronom relatif que et complément d'objet direct par contre le pronom relatif dont et complément d'objet indirait le pronom relatif que répond à la question quoi et le pronom relatif dont répond à la question de quoi mais souvenez-vous du secret pour utiliser les pronoms dont exactement la préposition de quelques exercices pour pratiquer nous vous donnons 30 secondes pour réfléchir à la réponse avant de leur donner on commence bravo la nourriture que mon ami mange est épicée bravo la chemise dont tu as besoin coûte cher bravo dites moi le titre du film que vous détestez Bravo, la professeure dont tu parles s'appelle Lucie. Bravo, le bus que nous prenons toujours est de son père. Excellent, bravo, j'ai un ami dont sa mère est chanteuse. Sous-titrage ST' 501